Hello! J'espère que ça va bien. J'espère que vous êtes prêts pour un gros workout aujourd'hui, un HIIT Full Body. C'est avec juste un tapis. Donc, c'est le genre de workout qui est assez exigeant, on le sait. Mais regardez, on fait à notre niveau. J'ai mis plein encore une fois de niveaux. Puis surtout, j'ai surtout mis des exercices qui sont comme, on va faire une fois beaucoup de jambes. Après ça, on va tomber à comme plus des bras abs, beaucoup de jambes. J'ai vraiment alterné les exercices aujourd'hui. Comme ça, ça va vous donner un break. Puis je vous demande aujourd'hui vraiment, je le vois dans les cours, je m'excuse, je mets ma main sur le micro. Je le vois dans les cours quand je regarde les gens, puis tu sais, à distance, je ne le savais pas, mais arrêtez de retenir votre respiration. Il faut respirer, OK? Genre, j'essaie que des fois, on force et on est comme de même, là. Non, il fait mieux que tu fasses quand tu forces, OK? Parce que ça va vraiment te donner une force supplémentaire d'avoir un bon souffle. Fait qu'essayez ça. Essayez de respirer durant le workout. Je suis en short. Ceux qui connaissent l'inside des shorts, bien, continuez à vous entraîner avec moi, s'il vous plaît, malgré que je sois en short. Faites-le à votre rythme. Donc, on fait un HIIT. On ne fait pas d'échauffement. Le premier exercice va être l'échauffement. Vous allez voir qu'il est similaire à ce qu'on fait en échauffement d'habitude. Donc, c'est vraiment aujourd'hui un 25 minutes top chrono qu'on fait. Il est plus rapide, mais je vous le dis, il n'est pas moins difficile, puis il n'est pas moins soufflant, puis il n'est pas moins issuant. Mais vous allez être capables, vous allez être bons, ça va tout bien aller. Premier exercice, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quatre HI-NIs. Et tu fais des HI-NIs comme ça, sans saut. Sinon, tu me les fais avec saut, mais je veux vraiment, vraiment, vraiment que tes mains restent à la hauteur ici, puis que tes cuisses, c'est tes cuisses qui montent. Faites-le pas des HI-NIs de même, j'aime quasiment mieux que tu les fasses sans saut que de les faire juste comme ça. Faites-le faire quatre, un, deux, trois, quatre, touche le sol, reviens, un, deux, trois, quatre, touche le sol de l'autre côté, puis ainsi de suite. Après ça, le prochain exercice, on va faire, je pense qu'il va falloir que je tasse de l'autre bord pour que vous me voyiez mieux. On va faire des Mountain Side Hip. Faites qu'on va faire un, deux, trois, quatre. On va aller sur le side, puis on va faire hip. Comme ça, c'est un hip-dip, là, mais moi, je n'ai raccourci le nom, parce que ça ne s'en prend trop de place sur mon tableau. On amène la main au centre, on se tourne. On peut aussi mettre le genou au sol, hop, ramener la jambe. Faites qu'on va faire nos Mountain. Prochain exercice, c'est votre préféré. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis. Faites que, pour les nouveaux, vous allez voir que c'est un exercice qui est adoré de tous. C'est un burpees, mais pas au sol, là, vraiment juste sur les mains. On va ramener, soit en sautant, soit en amenant les pieds, puis on va hold. Un, deux, trois. Faites qu'on retourne, on ramène, hold, on se ramène le dos vraiment, vraiment droit. C'est le plus important. Prochain exercice, on va se mettre au sol. On va venir se mettre en bear hold. On va faire side to side, ramène au centre, ramène au centre. Si tu es capable, tu vas venir jump en planche. Un, deux, trois. Ramène, side, side, ramène, ramène. Sinon, tu amènes tes pieds un à un, puis tu me restes un, deux, trois, comme ça. Ensuite, on va faire, vous avez deux options pour ce mouvement-là. Vous allez me faire un squat, touch ici, puis tu vas aller twister vers cette jambe-là. Faites que tu vas faire ça comme ça, twist. Sinon, tu fais juste me faire un squat, puis tu sers les fesses sans twist, si tu veux pas sauter. Puis c'est correct, si tu veux pas sauter, c'est bien parfait. Puis on fait la même chose l'autre jambe, fait qu'on y va l'autre jambe, puis on twist vers la jambe qu'on a touchée. Twist. Ok, prochain exercice, on va faire des push-ups, mais pas n'importe quoi comme push-ups. Tu vas amener ta jambe, tu vas lever vers ton front, tu vas la retourner en arrière, tu vas ramener le dos droit, push-up. Ça, tu fais un push-up comme ça, que tu remontes sur les pieds, amène ton genou vers ton front, ramène droit, push-up. Et on va finir avec un exercice d'habs, vraiment simple, mais ça va être dur. Mets les pieds au sol, viens faire crunch, amène tes mains à tes genoux, puis restes-y, un, deux, trois, redescends. Crunch, reste, mains aux genoux, un, deux, trois. Fait qu'ils sont comme en côté de mes genoux, mes mains, puis le but c'est juste de retenir. Fait que si t'es pas capable de retenir, ce n'est pas grave. Fais juste me faire un crunch le plus longtemps que t'es capable, retourne, fais un autre crunch, retourne. Tu peux même le mettre les mains au ciel comme ça, puis essayer de juste lever les omoplates du sol, puis rester ici. Peut-être amener tes mains ici, les laisser dans les airs. Essayer de rester le plus longtemps possible en hold, c'est ça qui, c'est l'exercice de hold, garder son, en fait, de retenir son poids du corps qui sont les plus efficaces pour les abs. Fait que sur ce, prenez-vous votre dernière petite gorge d'oeuf avant qu'on commence. Je vais aller voir si tout est beau. T'es en short. Il y a des gens qui comprennent, qui comprennent les insights de short. Donc oui, je suis en short. En plus, je suis allée courir ce matin, mais on dirait que j'ai genre un regain d'énergie, là, comme j'ai juste eu une journée, comme j'ai été courir, oui, mais après ça, j'ai eu une super belle journée à travailler sur mon ordi bien relax avec ma môme. Le jeudi, c'est la journée avec ma môme, fait qu'on a travaillé. Puis ma mère, après comme trois heures de travail, est comme, oh, j'ai assez travaillé pour aujourd'hui. Elle est vraiment en semi-retraite. Fait que c'était pas mal relax, fait que je suis vraiment en forme, pleine énergie. Puis je suis prête à vous faire suer avec mes shorts. Sur ce, on va commencer. Fait que cet exercice, avec une minute et demie, entre, puis trois fois. On est prêts? On commence avec nos high knees. On va toucher au sol après ça. Let's go! Un, deux, trois, quatre, touche au sol. Un, deux, trois, quatre, l'autre côté. Un, deux, trois, quatre, touche au sol. Le plus haut que tu es capable d'aller avec tes high knees. Un, deux, trois, quatre, touche au sol. Prends le temps d'aller bas. On va essayer d'accélérer un petit peu. Let's go! Let's go! Lâchez pas, lâchez pas! On va essayer d'aller bas. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Lâchez pas, lâchez pas! Good job! On se place! On fait 4 mountain side. 2, 3, 4. Mets la main au centre. Hop, hop. Mets la main au centre. Hop, hop. Si c'est trop difficile, sur les mains comme ça, on peut faire sur un sofa. On peut aussi descendre. Le genou ici. Hip-dhip. Sinon, on y va. Lève. Et nous avons le dos droit quand tu fais tes mountain. Lève. Good job! On se lève debout. On fait nos burpees hold. Let's go! On revient droit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Let's go! Le droit. Le dos très droit. Le plus bas possible. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Let's go! On peut aussi rester ici. 1, 2, 3. Amenez les mains. Les pieds. Les pieds reviennent droit. 1, 2, 3. Un dernier. Ramène. 1, 2, 3. Good job! On se place. Bear hold. Les mains à la hauteur. La largeur des épaules. On se lève comme ça. Side, side, in, in. Jump si t'es capable. Ramène. 90 degrés. Out, out, in, in. Sinon, amène le pied un à un. Tu peux aussi aller en double jump. Mais j'aimerais mieux que tu fasses out, out. Tu vas voir, tu vas travailler plus. Out, out, in, in. Allez, allez. 10 secondes. Un dernier. Out, out, in, in. Jump. Good job! On se lève. On fait nos squats. 2, 3, 4. To touch. Twist. 4. To touch. Tu tombes vers cette jambe-là. Twist. Sinon, tu restes. Tu fais ton toe touch. Tu descends. Tu resserres. Sans le twist. Hop! Twist vers la jambe de monter. Let's go! Lève. Allez, twist. Dernier. Lève. Twist. Good job! On fait notre mountain, one leg, push up. Ça fait qu'on s'en vient. Et puis, ramenez la jambe au genou, au front, ramène, push up. Essayez de le baisser un petit peu. Revenez droit, push up. Sinon, on est là comme ça. Ramène la jambe. Dépose les genoux. Dépose les genoux. Push up. Remonte. Reviens droit. Derrière. Good job! On fait notre crunch qu'on va voir en l'ordre. Ça fait qu'on fait crunch, amène les mains. Un, deux, trois. Redescend. Crunch. Amène les mains. Un, deux, trois. Respire. Allez, allez, on respire. On lève les amoplates. Un, deux, trois. Redescend. Comme je vous le disais, sinon on va juste monter ici. Un, deux, trois. Redescend. On monte le plus qu'on est capable. Un, deux, trois. Redescend. Il reste dix secondes. Un, deux, trois. Redescend. Un, deux, trois. Good job! C'est ta pause. Ouh! Vous voyez, j'ai déjà les cheveux en sphère. Ah! Mon tapis est la marque de mon corps. Mais je sais pas si ça va du bien des hits comme ça, là. J'aime ça alterner justement. Tu sais, je suis fatiguée en ce moment. Je suis comme... OK, ça m'a travaillé, mais vu qu'on alterne tout le temps les exercices, on dirait que je suis comme plus apte à récupérer l'un de ça à l'autre, puis je suis plus apte à les faire mieux. Fait qu'essayez de vous concentrer à faire vraiment bien les exercices, puis à vous dire comme, OK, c'est juste mon cardio qui travaille. Fait qu'il faut juste que je respire et que je contrôle ma technique de mes exercices. Tu sais, pitch-toi pas à terre. Comme, tiens-toi. Au pire, fais-le comme en adaptation, un peu moins de saut pour que tu puisses te tenir, puis pas faire les bâchages à terre à chaque... Fait que, comme tu sais, si t'as un 10 secondes en chaque exercice que tu te bâches à terre, je pourrais au moins lève-toi, puis tu prends ton seconde debout, là, OK? Fait que 20 secondes, puis on va recommencer. On commence avec nos high knee touch floor. En passant, je chante pas fort parce que je suis la personne qui fausse le plus. Quand j'étais jeune, on allait au bord, en auto, puis mes amis me montaient le volume quand je commençais à chanter. On y va! Un, deux, trois, quatre. Touch floor. Un, deux, trois, quatre. Allez, donne tout ce que t'as. C'est vraiment pas long, là. C'est des sept minutes. T'en restes deux. Un, deux, trois, quatre. Comme je te l'ai dit, si tu fais pas ça, tu t'es en saut, fais-moi comme ça. Trois, quatre, touch floor. C'est bon? Let's go! Un, deux, trois, quatre. Encore quinze secondes. Un, deux, trois, quatre. Un dernier. Un, deux, trois, quatre. Touch floor. Good job! J'étais en sol, quatre mountain, side hip dip. Un, deux, trois, quatre. Mains en centre, tourne, hip dip. Un, deux, trois, quatre. Lâchez pas. Si tu peux accélérer tes mountain, accélère. Trois, quatre. Up. Un, deux, quatre, quatre. Door par дthough. Un, deux, trois, quatre. Let's go! Good job! Le burpees old. Let's go! Donчив ceos score. 1 2 3 1 3 on ne peut qu'on se mette droit ici, sort les fesses 1 2 3, 15 secondes 1 dernier 1 2 3, good job on se met au sol, bare hold side, side, in, in, jump reviens le dos droit à chaque fois c'était trop mal au poignet place-toi comme ça, place-toi ici fais des sides, side comme ça ça se peut que tu ailles mal au poignet non, retenu bare hold, side sinon tu peux comme je te dis extend, extend ramène, ramène 15 secondes 15 secondes dernier good job monte-toi let's go squat touch twist 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 vers ta jambe pour t'as levée sinon tu me fais un squat sans twist continue respire pare 15 secondes lève la jambe hop move Un dernier de l'autre bord. Hop. Twist. Good job. Au sol. Notre push-up. On amène notre jambe. Genoux. Push-up. Respire. Dans le fond, tu respires quand tu remontes. Ici. Un dernier. Good job. Crunch. Lève. Un, deux, trois. Redessent. Un, deux, trois. Redessent. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Lâchez pas. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Good job. Gangez d'eau. Il vous reste dans un circuit. Cuit. On lâche pas, OK? J'avais pas parti ma montre, fait que je sais pas combien mon coeur bat. Mais je suis tellement que je suis comme... C'est sûr que... Que ça bat en masse. Je vais aller voir si vous avez mis des commentaires. Ouh! Je pense que vous avez compris le signe des shorts. Je suis sensoire totale. Mais ça fait du bien. Ça va bien. 25 minutes de tonneau. Ouh! 45 secondes de pause, OK? Marchez un petit peu. Si vous avez mal au poignet, vous gélez. Un petit peu comme ça. Ça va vous faire du bien pour le reste du workout, OK? On lâche tout petit peu. Il reste juste sept minutes. Je sais que c'est dur, OK? Je sais que c'est essoufflant, que c'est exigeant. On me dit que comment t'arrives à faire juste les 30 minutes pour avoir des résultats? C'est ça, OK? C'est que je me donne intensément dans chacun de mes workouts. J'en fais 4-5 par semaine. C'est en masse. On recommence en 10 secondes. Let's go! On commence avec nos high knees. On y va une petite coche de plus, une petite rapidité de plus. Let's go! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! Lève les genoux plus haut! 1, 2, 3, 4! Le plus que tu es capable, tu peux le faire sans sauter, comme je te dis. Fait que tu vas l'élever plus haut, comme ça. 4, touch! Let's go! Faut que tu ailles à ton rythme. 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! On ne lâche pas! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! Good job! Prochain, c'est les mountain side hips. 1, 2, 3, 4! Side hip! 1, 2, 3, 4! On ne lâche pas! 1, 2, 3, 4! 15 secondes. 1, 2, 3, 4. Good job. On fait nos burpees. Hold. Let's go. On s'assoit bien. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Asis. 1, 2, 3. 15 secondes. 1, 2, 3. Dernier. 1, 2, 3. Good job. On s'en va au sol. Bear hold. Les mains à la hauteur des épaules. À la hauteur des genoux. Pointe des pieds. Hop. Side. Side. Hop. Hop. Reviens droit. Relève la tête. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On y va sans jump. On recule. Recule. Ramène. Ramène. 1, 2, 3. 20 secondes. Respect. Derrière. Good job. Ok. On se lève. Tout de suite. Squat. Touch. Twist. Non, tu fais ça comme ça. Squeeze. Si tu veux dans l'autre bord. Touch. Twist. Allez. 5 secondes. 1, 2, 3. Lâchez pas. Lâchez pas, lâchez pas. Good job. Mountain push-up. Ramène ta jambe au genou. Ramène la jambe. Push-up. Respect. Tu peux te mettre au sol. Descends le plus que tu es capable. Remonte. Hop. Un de chaque côté. Dernier. Super job. Let's go, let's go. Dernier exercice. Crunch. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. 30 secondes. On peut le faire comme ça. Un, deux, trois. Et j'allais monter plus vers le ciel si tu le fais comme ça, le plus devant toi. Sinon ici, crunch. Au genou. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Dernier. Un, deux, trois. Good job. Oh my God. Ma marche va être bonne là. C'est sûr, sûr, sûr que je prends une marche. Après ça. Pour faire circuler mon sang dans mon corps. Oh my God. J'espère que ça a bien été. J'espère que vous êtes fiers de vous. Si vous l'avez fait, si vous l'avez tenu jusqu'à la fin. J'espère vraiment que vous êtes fiers de vous. Parce que c'était pas facile. C'est pas facile, mais ça fait vraiment du bien ce genre de workout. Fait que vous me direz en commentaire comment vous avez trouvé ça. Vous me mettrez aussi des stories sur Instagram. J'adore ça. Vous voir. Des fois, il y a des gens que j'en... Je sais même pas que vous faites le workout parce que vous en parlez pas. Puis tout ça. Pour vrai, soyez pas gêné de le mettre en story. De me taguer. Taguer Shirt and Sweat. J'aimerais ça voir des nouveaux visages. Voir que vous êtes tout le temps avec moi. Que, tu sais, on est comme 160 membres. J'aimerais ça voir plus que comme les mêmes, toujours 10 visages. Je trouve ça le fun de connecter avec vous. D'aller vous parler aussi sur Instagram. Puis tout ça. Donc, n'hésitez pas aussi si ça a des questions. Pour vrai, quand j'ai lâché ma job, c'était pour avoir plus de temps pour vous. Fait que si vous avez des questions, je suis toujours disponible. Il y a bien des gens qui demandent des questions sur le groupe. C'est parfait aussi. Si vous voulez des conseils, puis tout ça. Le groupe, il est là pour ça. Puis je m'arrange aussi si vous êtes tout le temps avec des corpos, puis tout ça. Je m'arrange pour qu'on reste le meilleur genre de personnes. Tu sais, je me rends compte que le groupe, on a la même tranche d'âge à peu près. Ou genre, même si on appelle une tranche d'âge, on est le même genre de monde. Puis je voudrais aller cibler des compagnies qui ont ce même genre de vibe-là comme personne. Parce que je ne veux pas diluer. Tu sais, je me suis rendu compte qu'aller chez des influenceurs, admettons, d'occupation double ou des choses comme ça, qui ne sont pas alignés nécessairement. Tu sais, genre, il y a des gens qui font occupation double, qui font mes workouts, mes workouts. C'est bien parfait. Là, ce que je veux dire, c'est qu'à admettons, juste viser des gens comme ça, leur donner genre 2000 piastres. Non, moi, si tu fais mes workouts, je vais être vraiment contente. Puis tant mieux si tu en parles. Mais je n'irai pas payer quelqu'un qui ne fait pas mes workouts, qui ne s'en intéresse pas, pour qu'elle en parle, quand elle ne les fait même pas. Vous comprenez? Les compagnies, c'est la même chose. Je leur envoie des essais gratuits. Je leur dis, faites-les, essayez. Vous aussi, c'est comme, vous êtes la meilleure personne. Si votre employeur, il veut embarquer avec nous, ça serait nice si vous ayez le voir à votre employeur, votre ressource humaine. Je fais tel workout. Elle offre maintenant des prix corporatifs pour les entreprises. Puis je veux des gens comme nous. Ça fait que, c'est ça. J'ai mieux investi mon temps pour mon argent dans des gens qui ont la même vibe que nous. Puis je vous remercie encore. Le bouche à oreille, c'est ça qui a fait que ça a grandi notre communauté. Puis c'est ça qui fait que je suis capable maintenant de faire ça à temps plein. Pour vous, puis faire des programmes comme le rituel 15-15, tout ça. Sur ça, j'ai fini mon blabla. Et je vous souhaite une super belle soirée. Merci d'avoir été là encore. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501